Aujourd'hui je vais vous montrer le passage au dos d'un nouveau nez en écharpe tissée avec la technique du baluchon. Pour cela je pose mon poupon lesté sur mon écharpe tissée, je lui rapproche ses mains du visage et je constitue mon baluchon. J'effectue un premier serrage pli par pli afin de soutenir la colonne vertébrale de mon bébé zone par zone et de lui donner une position avec les genoux plus haut que le bassin pour qu'il ait une belle bascule. Je vais ensuite positionner ma main qui va le mettre sur l'épaule, c'est à dire ma main droite car je vais le mettre sur mon épaule gauche avec l'index entre les deux points d'écharpe afin de tenir un point d'écharpe entre l'index et le pouce et l'autre point d'écharpe entre l'index et les autres doigts. Ma main droite tient donc le baluchon tandis que ma main gauche va venir soutenir délicatement la nuque et le haut du dos de mon bébé. Je vous montre la position du baluchon et voilà alors je réajuste bien la position de mon bébé avant de le passer sur mon dos par l'épaule. Le bébé est bien maintenu dans l'écharpe tissée. On peut le déplacer toute sa colonne vertébrale et maintenue zone par zone. Alors là je passe le pan d'écharpe sur l'épaule où il va se trouver au final et je passe mon bébé sur mon dos. Avec ma main gauche je maintiens bien mon bébé sur mon épaule, je bloque entre mes jambes le pan, l'un des deux pans en tension et délicatement je vais tirer l'autre pan pour le dégager et maintenir l'assise créée pour mon bébé. En maintenant bien la tension dans les deux pans d'écharpe, j'ajuste la hauteur de mon bébé dans le dos. Je resserre bien les ourlets supérieurs afin de maintenir mon bébé et j'effectue un pli par pli de chaque pan. Par la suite je vais prendre les ourlets inférieurs de chaque pan pour les superposer aux ourlets supérieurs deux fois. Je vais ensuite rouler chaque pan d'écharpe afin de bien dégager les voies respiratoires de mon bébé. Je trouve cela particulièrement utile avec les petits bébés. J'effectue la même chose sur l'autre pan d'écharpe. Je vais créer une corde avec un pan d'écharpe et je vais en m'aidant de deux mains le passer au creux des genoux de mon bébé. Je finis par une finition candy cane chest belt que j'affectionne particulièrement. J'aime bien avec un tout petit bébé faire un kangourou dos décentré afin de n'avoir qu'une seule corde de tissu au creux des genoux de mon petit bébé. C'est parti !